Bonjour à toutes et à tous ! Prenez place ! Commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Nous avons vu la présentation des hiragana, la présentation des katakana. Passons maintenant à la présentation détaillée des kanji. Alors les kanji, qu'est-ce que c'est ? Alors en général, on dit que ce sont des idéogrammes. Donc là, je rentre dans les détails. En fait, ce sont des logogrammes. Les logogrammes, ce sont ces dessins. Des exemples de kanji, par exemple, on a ça. On remarque déjà que les kanji sont, on va dire, beaucoup plus complexes, ont beaucoup plus de traits, on parlera de traits, que les kanas. Des hiragana, des katakana. Et puis donc voilà, des kanji, effectivement, on a plus de traits. Donc à ce niveau-là, il n'est pas difficile de les différencier des kanas. Donc ces logogrammes, alors dans les logogrammes, on va avoir plusieurs choses. On va avoir des idéogrammes, on va avoir des pictogrammes. Bon, effectivement, un idéogramme, en fait, c'est un dessin qui représente une idée. Un pictogramme, c'est un dessin qui va représenter, alors effectivement quelque chose, mais en le dessinant très rapidement, on verra tout ça un peu plus en détail tout à l'heure. On parle de logogrammes, on parle d'idéogrammes, bref. Tout ce qui est logogrammes chinois, on parle aussi de sinogrammes, mais on va simplifier la vie. Les japonais appellent ça les kanji, c'est le terme japonais. Attention, ce n'est pas le terme chinois. Donc nous, on appellera ça les kanji, et c'est très facile. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué depuis le début des cours qu'en japonais, je n'accorde pas au pluriel les termes japonais quand je parle des katakana, des hiragana, des kanji, je ne mets jamais de S. Vous avez pu le voir notamment dans mes fiches d'exercice, etc. Parce que ce sont des mots japonais, puisque si on se met à rajouter un S par ci, un S par là, on ne s'y retrouve plus dans le mot tel qu'il est écrit en roma-ji de base. Donc voilà, ces kanji sont des dessins. Alors j'insiste sur le mot dessin, pourquoi ? Parce que des études ont montré que vous savez sûrement déjà que le cerveau est séparé en deux parties, et en fait on a une partie du cerveau qui va lire les dessins, et une partie du cerveau qui va lire les lettres. De mémoire, il me semble que la partie gauche analyse les dessins, la partie droite analyse les lettres. En japonais, ça va être intéressant parce que justement, les kanji sont des dessins, et les kanji sont des lettres, qui représentent donc des syllabes. Alors ça, c'est très pratique, parce que justement, quand on a des dessins et des lettres, ça fait travailler les deux parties différentes du cerveau. Par exemple, le code de la route, qui a été super bien pensé, quand vous avez par exemple un panneau avec un dessin, je ne sais pas, par exemple, vous avez un taureau, qui peut dire que, attention, des animaux du bétail peuvent traverser sur la route, etc. Et qu'en dessous, vous avez marqué, je ne sais pas, rappel, 150 mètres, etc. La partie gauche de votre cerveau analyse le dessin, la partie droite analyse le texte, et du coup, l'information passe beaucoup plus rapidement. Et quand on conduit, c'est quand même super important d'analyser l'information rapidement. En français, ça n'est pas le cas. En français, on a uniquement des lettres. Du coup, le français ne fait travailler au niveau de l'analyse que la partie droite du cerveau. Et c'est beaucoup moins rapide analysé. Alors, je parle de millisecondes, mais à terme, c'est beaucoup moins intuitif. Le japonais va être comme le code de la route. Ça va être beaucoup plus pratique, parce qu'on verra que les phrases mélangent en même temps des kanji et des kana, donc en même temps des dessins et des lettres. Et du coup, à terme, un texte en japonais va être beaucoup plus facile, beaucoup plus intuitif à lire en diagonale que ne pourrait l'être un texte français. Bon, après, je vous rassure, au début, vous allez avoir énormément de mal à lire le japonais. C'est normal, si au bout d'une semaine d'apprentissage des kana et des kanji, vous ne soyez pas capable de lire le japonais en diagonale plus rapidement que le français. Mais à terme, moi, il me semble bien que quand j'ai un texte en japonais sous les yeux, c'est vrai que même sans s'en rendre compte, ça se lit très 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 rapidement en diagonale. Et ça, c'est quelque chose de très 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 intéressant. Alors, ces kanji, à quoi ça ressemble et à quoi ça correspond exactement ? Donc, l'idée, c'est que chaque dessin, chaque kanji, représente donc justement une idée ou un objet, quelque chose en fait. Je vous donne des exemples. Ce kanji est le kanji du feu. Ce kanji est le kanji de l'eau. Alors, on reconnaît un petit peu, voilà, ça, ça ressemble un petit peu à une flamme. Ça, ça ressemble un peu à de l'eau qui coule, qui éclabousse. Là, on pourrait parler de pictogrammes. Ça représente plus ou moins la notion abordée. Ça, c'est le kanji de la montagne. Ça, c'est le kanji de la rivière. Donc, encore une fois, on est sur des pictogrammes. Là, on a bien plus ou moins une montagne avec trois sommets, une rivière qui coule. On a effectivement les deux rives avec l'eau au milieu, etc. Ouais, là, je veux bien. Après, tous les kanji ne ressemblent pas à la notion qu'ils représentent, bien sûr. Par exemple, vous avez ici le kanji du chien et le kanji du chat. Bon, le chien, éventuellement, je veux bien, mais le chat, j'ai un peu plus de mal. Là, on va plus parler d'idéogrammes. Ça représente des idées. D'accord ? Le kanji du cheval, le kanji du rêve. Donc, bon, le cheval, pour l'instant, je veux bien que vous réussissez à trouver un cheval là-dedans, mais moi, personnellement, à part les quatre pattes qu'on pourrait avoir ici, la queue et, je sais pas, la crainière dans le vent, je n'y arrive pas. Et puis, le kanji du rêve, c'est pour vous montrer que voilà, les kanji, ce n'est pas forcément des trucs concrets. Ça peut être des trucs abstraits. On a un kanji pour le rêve. On a plein de kanji pour plein, plein, plein de notions abstraites. Du coup, voilà. Alors, n'essayez pas de récupérer un rêve là-dedans. Encore une fois, ce n'est pas un pictogramme. Donc voilà. Chaque kanji représente bien une idée. Une idée simple, en fait. Chaque kanji représente une idée simple. Des mots dans la nature, des notions finalement très basiques. Et puis, pour créer des mots un peu plus compliqués, des notions un peu plus complexes, on va combiner les kanjis. Je vous montre. Par exemple, si je mets le kanji du feu avec le kanji de la montagne à côté, je crée le mot volcan. Vous comprenez comment ça marche. Feu plus montagne, volcan, une montagne de feu, etc. Voilà comment j'ai créé un mot de vocabulaire un peu plus compliqué en associant des idées, en associant des kanjis. J'ai ce kanji, qui est le kanji de la ceinture. Si je le mets après, feu, montagne, ceinture, je crée le terme chaîne de volcan. Et c'est ainsi qu'en associant des kanjis, parfois deux, parfois trois, parfois beaucoup plus, ça peut monter jusqu'à sept, huit, une dizaine de kanjis, on va pouvoir créer des mots beaucoup plus complexes, etc. Un autre exemple. Ce kanji, c'est le kanji qui veut dire une chose, un truc, un concret, voilà, un machin. Si, juste avant, je mets le kanji de bouger, de quelque chose, d'animé. Bah, du coup, bouger plus truc, un truc qui bouge, un truc animé, bah en fait, ça veut dire un animal. Alors, dit comme ça, c'est assez péjoratif pour les animaux. Un animal n'est pas qu'un seul truc qui bouge, c'est pas juste un machin qui bouge. Mais quand on regarde bien en français, la racine du mot animal, c'est animé. Donc, effectivement, un animal, c'est un truc animé, finalement. On se retrouve, on se retrouve bien. J'ai un autre kanji qui est le kanji du jardin, du parc, celui-ci. Bon, si jamais je le pose à côté, j'ai quoi ? J'ai animal plus jardin. Alors, à quoi ça va pouvoir correspondre, à votre avis, animal-jardin, animal-jardin ? Eh bien, c'est le kanji. Enfin, ces trois kanjis ensemble forment le mot zoo, le parc zoologique. Voilà, le parc dans lequel on trouve les animaux. Donc, encore une fois, vous comprenez bien, en associant des kanjis, on crée des mots de plus en plus complexes. C'est pour ça que j'ai pu vous le dire dans la première vidéo d'introduction à l'écriture japonaise, le japonais est une langue qui s'est énormément étoffée à partir des kanjis. C'est en combinant des kanjis qu'on va créer des nouveaux mots. D'accord ? Là où, dans les langues occidentales, on a écrit les mots qui existaient déjà, là, voilà, on a créé des mots à partir de l'écrit. C'est très 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 important. C'est là aussi que c'est indispensable de bien comprendre l'écriture japonaise, parce que ça aide énormément à appréhender la langue. Alors, des kanjis, bon, finalement, il y en a combien ? Bon, je vais être très sincère, il y en a plusieurs milliers. Certains vous diront 5 000, 10 000. J'ai même eu un professeur qui disait qu'il y en avait plus de 30 000. Il y en a énormément. Bon, aujourd'hui, on considère qu'il y en a 2 000 qui sont officiels, usuels, bref, dont on a besoin dans la vie de tous les jours. On considère que, alors, c'est un chiffre officiel. Le chiffre officiel, je crois que c'est actuellement, il y a une réforme il y a quelques années, c'est 2141, je crois, ou 2146, avec ces kanjis, on peut lire absolument tout. En fait, c'est le nombre nécessaire pour qu'on puisse lire, sans aucun souci, un journal. C'est à peu près ce qu'on dit. On a ce dictionnaire, le kanji tokana, qui est donc un dictionnaire de kanji, alors qu'il est rédigé entièrement en français, qui est la Bible absolue du japonais, au sujet duquel je réaliserai une vidéo bien utilisée, le kanji tokana, etc. On y reviendra bien sûr dessus, plus en détail, par la suite. Ce kanji, alors moi j'ai la quatrième version, regroupe ici 1945 kanji, mais il y a une cinquième version avec la mise à jour, je crois qu'ils sont 2141, quelque chose comme ça. Donc vous voyez, on a les kanjis classés par ordre d'importance, donc les premiers kanjis sont les plus importants. On a, par exemple, un homme, le soleil, la lune, le feu, etc. Et puis plus on va avancer, plus on va avancer, plus on va avoir des kanjis, finalement, moins importants, qui vont présenter des trucs un peu, par exemple, je vous donne le dernier kanji. Le dernier kanji, il représente l'idée de lever de terre en bord de rizière. Alors ça, personnellement, c'est un truc qu'on ne va pas énormément, je pense, utiliser. C'est un terme que moi, je ne vais personnellement jamais utiliser autant en français qu'en japonais. Mais sur l'idée, voilà, on a 2000 kanjis, à terme, si vous voulez apprendre parfaitement le japonais, il faudra connaître les 2000. Mais moi, je pense qu'avec 500 kanjis, voire, allez, 700, 1000 kanjis maximum, avec 500 kanjis, on s'en sort très très bien, les 500 principaux, ça se passe très bien. D'ailleurs, il y a des études qui ont été faites pour montrer qu'en français, on utilisait au quotidien pas tant de mots que ça. Je ne sais plus combien il y avait de mots, mais finalement, avec quelques centaines de mots, on arrivait à couvrir les conversations quotidiennes de la plupart des français. Donc voilà. Mais il faudra les apprendre, mais il faudra apprendre à les apprivoiser, et je ferai d'autres vidéos à ce sujet-là, bien sûr, notamment sur les différentes lectures des kanjis, les règles d'utilisation. Pour l'instant, on est juste dans une présentation. Donc, maintenant que l'on a vu les hilagana, les katakana, les kanjis, la question que vous allez sûrement vouloir me poser, c'est quand est-ce qu'on va utiliser un tel, un tel, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces trois systèmes d'écriture se mélangent dans une seule phrase. Plusieurs personnes pensent que soit on écrit tout en hiragana, soit on écrit tout en katakana, soit tout en kanji... Non, non ! Les trois se mélangent, les trois doivent se mélanger. Je vous donne un exemple. J'achète une chaussette rouge, que je vous écris en japonais comme ça. Alors, pour l'instant, ça se lit. Akai kutsushitao kau. Je ne vous demande pas de comprendre la grammaire, dis rien, mais analysons l'écriture de cette phrase. Alors, je vous mets en rouge les kanjis, et en bleu les hiragana. Donc, ces kanjis, c'est quoi ? Le premier kanji, ça veut dire rouge. D'accord, pas de souci. Ensuite, on a deux kanjis. Alors, bon, ça, c'est un mot composé. Le premier, c'est la chaussure. Le deuxième, ça veut dire en dessous. Donc, qu'est-ce qu'on a en dessous d'une chaussure ? On a la chaussette. Donc ça, c'est la chaussette. Et puis, le troisième kanji, c'est le verbe acheter. D'accord. Donc, les kanjis sont là pour marquer le sens, la sémantique de la phrase japonaise. Et puis, à côté, on a ces trois hiragana. Alors, qu'est-ce que c'est ? Le premier, c'est un ip. En fait, il est là pour marquer l'adjective-ation du mot akai, du mot rouge. En fait, voilà, akai, tout ça là, c'est l'adjectif. Donc, en fait, c'est la terminaison de l'adjectif. Ce truc ici, c'est le wo, sert à indiquer que le mot chaussette est COD du verbe. Et puis, ce dernier petit hiragana, c'est tout simplement la terminaison du verbe. Voilà comment ça se passe. Ce truc ici, c'est le point qu'on a à la fin des phrases japonaises. On aura une vidéo plus tard sur la ponctuation japonaise. Je vous laisserai regarder tout ça plus en détail par la suite. Ici, je mélange bien des kanji et des hiragana dans ma phrase. Et puis, si jamais je veux dire que j'achète des collants rouges, ma phrase se dit Akai taitso kau. Bon, ici, j'ai récupéré des katakana. Alors, je retrouve mon kanji pour dire rouge, que je vous écris donc en rouge. Je retrouve mon petit kanji pour dire acheter. J'ai toujours mon hiragana pour la terminaison de l'adjectif, l'indication que c'est un COD, la terminaison du verbe, etc. Et puis, au milieu, j'ai trois katakanas. Alors, ces katakanas, c'est ta-i-tsu. Ta-i-tsu. C'est comme ça qu'on dit des collants en japonais. C'est écrit en ta katakana. Le mot vient de l'anglais ta-i-tsu, d'accord ? Ta-i-tsu. Voilà comment ça marche. Voilà comment on inclut un mot en katakana dans notre phrase japonaise, lorsque l'on récupère un mot étranger. Donc, vous comprenez bien que l'on va constamment mélanger, effectivement, ces trois systèmes d'écriture japonais. Et c'est là que ça devient très intéressant, parce que voilà, je vois ma phrase, je repère directement abata-i-tsu. Ok, c'est un mot étranger, je l'analyse tel quel. Là, j'ai un kanji, j'ai un kanji, ok, ça c'est la terminaison, l'adjectif, le wo, c'est le COD. Boum ! Rien qu'en voyant ma phrase comme ça, sans lire aucun mot, rien qu'en voyant l'écriture utilisée, j'arrive à comprendre à peu près la fonction de chaque symbole japonais. Et c'est là que c'est très très intéressant, parce qu'en français, on a juste des lettres. Quand on nous pose une phrase comme ça, on n'a pas de pré-lecture de la phrase. Vous comprenez bien. Bon, on reviendra plus en détail plus tard sur les kanji. Vous aurez notamment une vidéo qui vous apprendra à bien tracer et à bien apprendre les kanji, qui paraîtra bien plus tard. On fera d'abord le détail des kanas. Je ferai donc plus tard une vidéo sur l'utilisation du kanji tokana, qui est une bible dans laquelle vous devrez sûrement investir si vous souhaitez vous lancer à fond dans l'apprentissage des kanji. Mais pour l'instant, je vous donne vos exercices. Alors cet exercice va être très simple. Je vous mets une page remplie de symboles japonais, des kanas, des kanji, etc. Et ce que j'aimerais, c'est tout simplement que vous entouriez les kanji. Ça va vous permettre de différencier les kanji des kanas. Voilà, ça permet à une première approche d'avoir le réflexe de bien voir. Là, on a plus de traits, ça va plutôt être un kanji, etc. Lui, je le reconnais, c'est un kana, etc. Attention, il y a quelques pièges. Certains kanjis ont très peu de traits. On va pouvoir les mélanger avec des kanas. Donc vérifiez bien avec les tableaux des katakana, des shiragana, qu'il n'y ait pas de petits pièges là-dedans. Ce que vous pouvez même faire pour être sûr de bien faire l'exercice à fond, vous m'entourez en rouge les kanji, en bleu les hiragana, en vert les katakana. Et comme ça, votre cerveau est paré pour la suite. Chers élèves, j'espère que ce cours vous a plu. Continuez de bien travailler. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune leçon. Vous retrouvez toutes les informations sur Twitter, sur Facebook. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous au prochain cours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...